Salut à tous, juste pour me présenter en deux mots, je m'appelle Olivier, j'ai vraiment deux métiers qui sont différents mais complémentaires. Mon premier métier c'est mon métier d'ingénieur, je suis ergonome et l'ergonome il s'occupe de tout ce qui est à l'extérieur du corps mais qui peut avoir un impact sur votre santé, d'accord ? C'est le matériel, l'organisation du travail et les environnements de travail. Mais ça c'est en fait que la moitié du problème, l'autre moitié du problème étant ce que vous faites avec votre corps et pour régler ça si on peut dire, j'ai une formation paramédicale, je suis thérapeute de la posture, j'ai fait ça dans ma vie d'avant aux Pays-Bas et donc en tant que thérapeute je soigne des gens qui ont des hernies discales, des discopathies, des épaules de gelée, des cervicales, ce que vous voulez. Aujourd'hui, mais j'y reviendrai tout à l'heure, mon plus gros client c'est l'assurance invalidité. Je, point, 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 d'accord ? Ce dont on va parler aujourd'hui c'est la question globale des troubles musculosquelettiques mais petit à petit au cours du premier quart d'heure, je vais orienter la discussion vers les implications que ça a pour vous particulièrement en tant qu'instructeur. D'accord ? Donc restez avec moi, l'intro va être un peu lente mais dans un quart d'heure vous comprendrez pourquoi vous êtes là exactement vous en tant qu'instructeur plutôt que vos collègues. Ouais ? Je crois que ce qui est important de comprendre quand on parle de douleur, c'est comprendre qu'il n'y a que deux façons de se faire mal dans la vie. Soit vous tombez dans l'escalier, ça c'est la façon rapide, ça marche. Ça c'est bien. En haut de l'escalier vous allez bien, en bas de l'escalier vous allez mal. Quand on est face à un accident, comment est-ce qu'on se soigne ? On fait un traitement symptomatique. C'est-à-dire que si vous vous êtes explosé le genou, on va réparer le genou. Mais régler les causes de l'accident, ça n'a pas grand intérêt en matière de traitement. Ça sert à protéger les autres, ok, on est d'accord, mais ça ne vous soignera pas. Ouais ? L'autre façon de se faire mal, puisque ce n'est pas la façon rapide, c'est la façon lente. La façon lente, c'est que je fais un peu n'importe quoi tous les jours, jusqu'à ce que je m'en ramasse une bonne. Ça, c'est ce qui va nous occuper ce soir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous souffrez d'un phénomène qu'on va appeler l'accumulation, la surutilisation, on parle parfois d'usure, les causes font toujours partie de votre quotidien quand vous consultez. C'est-à-dire que si vous vous contentez de régler les symptômes, au final, votre thérapeute essaye de soigner le truc, pendant que vous vous mettez de l'huile sur le feu, à peine vous êtes sorti du cabinet, et les choses durent pour l'éternité, comme ça. L'éternité ou presque. D'accord ? Donc, si vous voulez, ce dont on parle aujourd'hui, quand on veut faire le scientifique, ça s'appelle trouble musculo-squelettique. TMS en abrégé, et ça ressemble à ça. Est-ce que vous en reconnaissez certaines de ces images de douleur, là, en rouge ? Ah, enfin ! Bon, c'est normal, d'accord ? Tout le monde. Ce que je veux vous montrer là, c'est plusieurs choses. La première, c'est que chaque muscle a une façon prédictible de faire mal. Donc, quand on travaille à distance, comme moi, avec beaucoup de patients qui sont tous à l'étranger, c'est assez pratique, c'est un bon outil de diagnostic. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est que vous voyez, le rouge, c'est là où vous sentez la douleur, les zones pointillées sont un peu plus comme des zones de fourmillement, comme ça, ou de sensations bizarres, on va dire. Les croix indiquent là où il y a le problème. Vous voyez ? Des fois, le rouge et les croix sont superposées, comme si j'ai mal là, le long de la colonne vertébrale. Bon, ben, si je me masse le long de la colonne vertébrale, je suis sur le rouge et sur la croix. Donc, je suis en train de masser le bon muscle. Mais si j'ai mal autour de l'arcade sourcilière, et que je me masse l'arcade sourcilière, il va se passer quoi ? Rien du tout, parce qu'il faudrait se masser là. Et là vient le problème, c'est que ce n'est pas forcément hyper intuitif de se dire, tiens, j'ai mal autour de l'arcade sourcilière, donc masse-toi là, j'ai mal là, donc masse-toi là. Vous voyez ? Ce n'est pas forcément hyper simple. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas parce que vous vous massez, et que ça ne sert à rien, que vous êtes dans un état grave. C'est peut-être juste que vous massez au mauvais endroit. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas forcément hyper simple de savoir où est-ce qu'il faut vous manipuler par vous-même, d'autant qu'il y a un degré de complexité qui est dû au fait que les douleurs sont projetées, et il y a un deuxième degré de complexité qui est dû au fait que les douleurs sont souvent superposées. Il n'y en a pas une à la fois, il y en a un, deux, trois, et donc elles sont moins reconnaissables. C'est-à-dire que finalement, il ne faut pas trop traîner pour s'occuper des douleurs qu'on observe de façon récurrente. Les situations qui doivent vous alarmer, même si je n'aime pas trop le mot, vous intéresser, disons, sont les douleurs qui durent plus que trois jours, les douleurs qui sont systématiquement pires le soir que le matin, systématiquement pires le vendredi que le lundi, ou qui ne passent pas pendant le week-end, ou qui ne passent pas pendant les vacances. Ça, c'est cinq situations d'alerte. À votre avis, c'est quoi la réponse à la question qui est au milieu ? Il y a combien de gens dans la population active qui souffrent de douleurs comme ça ? Deux qui sont... La majeure partie. Grimpe, grimpe, grimpe. La majeure partie, largement. Si on regarde sur 12 mois, on est dans les stats épidémiologiques normales à 85% de la population active. Chez mes clients, je suis plutôt à 92, 93, sur 12 mois. Et donc, si on prend sur deux ans, trois ans, cinq ans, effectivement, on est à peu près à tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va finir à l'assurance invalidité. Il y en a un certain nombre qui vont mal et puis, quatre jours plus tard, on n'en parle plus. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'assurance invalidité, si j'ai dix dossiers, il y en a deux, c'est des cas d'accident. Bon, c'est l'avis, ça arrive. Et puis, sur les huit autres, il y en a quatre pour qui on ne peut plus rien faire médicalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire passer sur le billard. Ça serait trop risqué et ou inutile. Et il y en a quatre autres qui sont passés sur le billard et ça ne s'est pas passé comme prévu. Je pense régulièrement à une jeune femme. À qui il fallait fusionner trois vertèbres lombaires. Donc, c'est de la charpente. On met des barres de tôle et puis on visse. La seule chose, c'est qu'ils ont passé la vis à travers le nerf. Je ne vous fais pas le tableau. Ça arrive et beaucoup plus fréquemment qu'on ne le croit. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que si on faisait appel à moi à l'école primaire, il n'y aurait personne à l'aïe. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que si on s'occupait des douleurs quand elles démarrent, il y aurait moins de gens que ça à l'aïe. Tous ces gens qui sont à l'aïe, les huit que je vous ai cités, c'est finalement des gens qui ont trop attendu. Et pour x, y, z de raisons, ça a dérapé derrière. Donc, le premier message, il est « Toi, rôtez pas trop. » Aujourd'hui, on parle donc d'accumulation. C'est ce que j'appelais la façon lente de se faire mal. L'accumulation, on va en parler en termes mécaniques aujourd'hui. Mais finalement, j'aurais pu vous en parler en termes psychologiques également. La mécanique, la dynamique des deux, c'est exactement la même. C'est quoi cette dynamique ? C'est quand vous étiez né, le verre était vide. Quel que soit le verre, votre poignet, votre bras, votre colonne vertébrale, votre tête, peu importe. Donc, tout allait bien. Puis, tant que vous étiez jeune, vous êtes toujours jeune, mais encore plus jeune, vous flirtiez avec le milieu du verre, vous aviez une bonne capacité d'absorption. Vous teniez n'importe comment, mais il ne se passait rien. Avec les années, on commence à flirter avec le haut du verre. Puis là, la capacité d'absorption, elle n'est plus tout à fait la même. Il y a un type comme ça qui m'appelle récemment, qui me dit « Olivier, je me suis fait une hernie discale sous la douche. » Sérieux, tu crois ce que tu es en train de me raconter là ? En ramassant le savon, tu as explosé un disque. Ce n'est pas sérieux. Vous voyez bien qu'en fait, ce type-là, il avait le disque qui était à la limite de rupture. C'est ce que j'appelle le verre plein. Et que s'il n'avait pas ramassé le savon, il aurait fait une heure de jardinage, il aurait porté son chat, il aurait porté sa femme, je ne sais pas quoi. Et de toute façon, il se serait cassé le disque. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de confondre la dernière goutte avec le problème. Le problème, ce n'est pas la dernière goutte. Le problème, c'est que le verre était plein. Et pourquoi le verre est plein ? Simplement parce que vous avez mis par le robinet plus que vous n'avez sorti par la paille. C'est-à-dire que si je voulais vous faire la version 3 secondes de la prévention, si tu utilises ton dos plus que tu ne le reposes, un jour ou l'autre, il va te faire mal. À ce niveau-là, ça reste encore facile. Mais donc, la dynamique générale de la soirée, c'est que je vais essayer toujours de vous apprendre à trouver cet équilibre entre robinet et paille. C'est ça le but du jeu. Le modèle d'accumulation, on a appris à le gérer depuis qu'on est haut comme ça, parce que c'est aussi le modèle qui sous-tend les problématiques de caries dentaires. Qu'est-ce que les parents nous ont appris à faire pour éviter les caries ? Pas manger trop de sucre. Ils ne vous ont pas dit pas manger de sucre. Ils vous ont dit pas manger, eux, ne mangent pas trop de sucre. D'accord ? Ils vous ont dit, écoute, le robinet, il goûtera toujours un peu. Moi, je vous dis, apprends à maîtriser la gravité, mais il y en aura toujours un peu. Donc, le robinet, tu ne vas jamais réussir à complètement le fermer. Et parce que tu ne vas jamais réussir à complètement le fermer, il te faut une bonne paille proportionnée aux goûtes. D'accord ? Pour vider le verre. Et donc, si vous avez bien écouté vos parents, aujourd'hui, vous vous brossez les dents 3 minutes, 3 fois par jour. Ce qui fait 9 minutes par jour. Ce qui fait 63 minutes par semaine. Vous brossez le dos, la nuque et les épaules, combien de temps par jour exactement ? Que dalle, oualou, rien. Enfin, entre rien et presque rien. D'accord ? Fonction des individus. Même cause, même conséquence, mes amis. Si vous n'étiez jamais brossé les dents, vous ne seriez pas super surpris d'avoir des caries à 40 ans. Si vous ne brossez jamais le dos, la nuque et les épaules, il ne faut pas s'étonner que ça fasse mal à 40 ans. C'est la même chose. Et finalement, ce que je vais faire ce soir, c'est un peu reformuler ce que nos parents nous ont appris. Mais dans la ligne philosophique, ça va rester la même chose. Ferme le robinet, ouvre la paille. Le robinet, c'est finalement ce que vous imposez à votre corps, de la naissance à la mort, de minuit à minuit, du lundi au dimanche, toutes les semaines. Donc, le robinet est intimement lié à toutes les situations qui peuplent notre vie. Maintenant, c'est une situation. Quand vous serez au camion, ce sera une autre situation. Quand vous serez couchés, ce sera une autre situation. Donc, notre journée est pleine de situations. Les situations qu'on rencontre, on peut les répartir en quatre familles. La première famille, c'est la famille des situations qu'on peut résoudre comme ça, avec une petite technique. Par exemple, j'ai ma télécommande qui est par terre. Au lieu de me casser le dos à aller la chercher, je me tiens. Petite technique, je ne me casse plus le dos. D'accord ? Ça ne m'a rien coûté. C'est immédiatement actionnable. Problème réglé. Deuxième type de situation. La technique ne va pas suffire. Il va me falloir un petit bricolage. Un truc à 50 balles. Je prends une spancette, je bricole une poignée, je fais quelque chose comme ça. Un petit coup de fer à souder. Je suis encore relativement autonome. Ça va. C'est réglé dans la journée. Troisième type de situation. Là, il me faut un vrai budget. Il me faut un vrai budget. Ça veut dire que ça va prendre du temps. Ça va prendre des autorisations. Éventuellement, ça va être refusé. Et pendant ce temps-là, mon corps est en train de cramer. Ça, c'est la situation typique de vous m'inviter à la maison parce que vous avez le dos cassé. Je m'assieds sur votre canapé. Je vous dis, ton canapé, il est pourri. Vous allez me dire, Olivier, je sais que tu es gentil, mais je n'ai pas 4 000 balles à y mettre là maintenant tout de suite. Il faut demander l'autorisation du chef. Ouais. Bon, c'est ça. D'accord ? Pendant ce temps-là, on fait quoi ? C'est ça la question. Et le quatrième type de situation que vous rencontrez très fréquemment dans le cadre de votre engagement, c'est quoi ? Quand on ne peut rien faire. Ça ne manque pas. Les situations pas prévues par la mère nature, il y en a beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut vraiment rien faire ? Pas tout à fait, en fait. Pas tout à fait pour deux raisons. Première raison, si je mets 20 personnes, et ça je suis sûr que vous le voyez aussi en tant qu'instructeur très souvent, si vous mettez 20 personnes dans la même situation, et que vous leur demandez on fait quoi maintenant, il y en a 10 qui vont commencer à turbiner pour chercher des solutions, et il y en a 10 qui vont commencer à turbiner pour chercher des problèmes et des coupables. À votre avis, c'est lesquels des deux qui sont en meilleure santé ? Ceux qui cherchent les solutions ou ceux qui cherchent les problèmes ? L'entrepreneuriat c'est bon pour la santé. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours trouver une solution, mais ça veut dire que sur la masse des fois où tu cherches une solution, tu vas finir par en trouver quelques-unes. Et puis accessoirement, psychologiquement, la dynamique est bien plus positive. Donc ça c'est la première chose. Cette classification n'est pas aussi objective qu'elle y paraît. Ça dépend de comment votre tête est construite, et ça dépend de combien vous êtes. Si vous êtes quatre à réfléchir à une situation, vous avez plus trouvé de solution que si vous êtes seul. Deuxième chose que ça veut dire, ça veut dire que quand je suis dans les situations, on va dire chaudes, celles orange et rouge, j'ai qu'à résoudre le problème, puisque je peux. Dans les situations qui tirent vers le bleu, je ne peux pas résoudre le problème, mais alors je peux en gérer les conséquences, je peux en gérer les symptômes. L'exemple typique d'une situation bleue que personne ne peut améliorer, c'est la météo. Tu ne peux pas choisir qu'il a flotté toute la journée, mais c'est ton choix d'avoir un parapluie dans la voiture ou pas. Je ne peux pas gérer le problème au niveau causal, mais je peux le gérer au niveau symptomatique. C'est-à-dire que c'est la paille. Donc, ce que je suis en train de vous raconter là, c'est que finalement, on peut toujours faire quelque chose. Ça, c'est une bonne nouvelle. Soit je gère le problème, soit je gère les conséquences du problème, mais je peux toujours faire quelque chose. Dans votre métier et dans toutes les professions physiques, j'entends souvent un certain nombre de gens qui me disent « Mais pour moi, c'est déjà trop tard parce que j'ai déjà eu une hernie, j'ai déjà eu un coup du lapin, j'ai déjà eu blablabla. » J'aimerais vous raconter l'anecdote d'un de mes premiers patients new-yorkais. C'était un avocat qui avait la soixantaine bien tapé et qui a ce qu'on appelle une double discopathie. Donc, il a deux disques dans les lombaires qui sont grosso modo inexistants. Ils sont tellement usés qu'il n'y a plus rien. C'est comme ça. Et donc, il n'y a plus de coussins non plus. Tout ça vient taper l'un sur l'autre. Je vais monter dans une vieille golf qui n'a plus d'amortisseur et puis c'est à peu près ça l'idée. D'accord ? Quand vous voyez un dos qui a cette tête-là, les deux vertèbres inférieurs, vous qui avez le sens mécanique, c'est quoi votre intuition ? C'est un dos qui souffre de quel excès de contraintes mécaniquement ? Il y a trop de quoi sur ce dos ? C'est un effort compressif qui est trop important. Il y a trop de compression. Ça y est, tu as ton plan de traitement. S'il y a trop de compression, tu enlèves de la vie de ce mec tout ce qui compresse à l'excès et tu lui apprends à décompresser tous les jours. Six mois plus tard, ce mec de presque 5 balais était en train de faire du snowboard avec son fils sur les pistes comme il ne l'avait pas fait depuis plus de 15 ans. Je n'ai pas dit qu'il faisait le snowboard exactement comme quand il avait 40 ans parce qu'il devait décompresser à chaque descente. Ça, il n'avait jamais fait. Mais ceci dit, c'est quoi la valeur quand on est père de pouvoir refaire du ski avec ses enfants quand on aime le ski ? Oui ? Ça veut dire qu'en décompressant, on est vraiment capable de régénérer cette partie ? Non, le disque ne régénèrera jamais. Non, ça j'aimerais bien mais je n'aurais pas besoin de donner des cours si je savais faire ça. Je serais zillionnaire sans rien faire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de proportionnalité entre ce que tu vas observer à l'IRM, la douleur que tu vas ressentir et ta capacité à fonctionner. C'est trois choses qui n'ont rien à voir. Tu peux avoir une grosse pété très mal et quand même pouvoir fonctionner. Une grosse pété pas mal et très bloquée ou peu mal et très bloquée ou rien à l'IRM, on ne voit rien du tout mais le mec, il n'arrive pas à sortir de son fauteuil. La douleur, c'est un phénomène extrêmement complexe. On décrit ça comme l'oignon. C'est avec les pelures d'oignon, il y a plusieurs niveaux qui sont en particulier liés à votre expérience passée de la douleur, ce que vous projetez sur la douleur. Il y a plein de gens, par exemple, j'ai une hernie, donc je vais finir en chaise roulante, donc ma vie est finie. Tranquille, il y a 20% au moins des gens qui ont une hernie, ils ne sont même pas au courant. On ne va pas dramatiser à chaque fois qu'on se fait une hernie. Mais quand on ne comprend pas la mécanique du corps et qu'on n'arrive pas à visualiser ça, on ne réussit pas non plus à se projeter dans une stratégie de traitement. Donc ça devient vachement anxiogène. Là, tu commences à rentrer dans une spirale. Tu vois le truc ? Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle de la soirée, c'est que ce n'est jamais trop tard. En fait, si je voulais vous la faire coach, je vous dirais, quel que soit ton état de santé, il y a une règle d'or dans le métier. Si tu utilises bien ton corps, ça se passera toujours mieux que si tu utilises mal ton corps. Donc on a tous quelque chose à améliorer, moi y compris. Ça va ? Ouais ? Bon, du coup, discutons de comment on peut reprendre la main, justement. On va faire exactement ce que nos parents nous ont appris, c'est-à-dire qu'on va apprendre à fermer le robinet et à actionner la paille. La troisième étape, ça serait de se dire, ouais, mais on peut aussi faire grossir le verre. Pour monsieur, madame, tout le monde, je ne vais jamais dans ça parce que ça implique de prendre du temps, par exemple, de faire de la muscu, une heure par jour. Et ce que j'explique souvent à monsieur, madame, tout le monde, c'est, écoute, si tu avais une heure par jour, elle serait déjà occupée à autre chose. D'accord ? Donc, commençons pas à investir sur des trucs qui prennent plein de temps. Il y a beaucoup de petits riens que tu peux mettre bout à bout et qui, mis bout à bout, peuvent te permettre d'aller chercher un vrai levier, une vraie amélioration. Dans le milieu des pompiers, j'ai un discours un petit peu différent, c'est-à-dire que ce n'est pas totalement inutile pour vous de réfléchir à ce qui est fitness muscu quand c'est bien fait, parce que c'est aussi un robinet, parce que vous faites face sur le terrain à des contraintes qui ne sont pas vraiment proportionnées aux contraintes de monsieur, madame, tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt quand on est à la muscu d'aller s'ouvler des poids de 120, 150 kilos pour du lundi au vendredi s'asseoir derrière son ordinateur. Explique. C'est quoi la proportionnalité entre les deux ? Pourquoi est-ce que tu vas charger ton corps tellement que ça pour finalement en faire ça ? Mais chez vous, ça arrive de se soulever un mec qui est hyper lourd depuis terre, ça commence à faire sens de savoir lever des charges importantes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, bon, chez les pompiers, pourquoi pas, mais en tout cas pas dans une première session comme ça. D'accord ? Donc, on a largement de quoi s'occuper avec un et deux. Et donc, comme je vous ai dit, l'important, c'est vraiment de comprendre cette accumulation de petits riens. L'image que je prends souvent, c'est l'image de la rose des sables. La rose des sables, c'est une accumulation de cristaux de gypse, donc des micro-trucs, quoi. Chaque cristal, c'est rien. Mais vous les mettez bout à bout et vous avez un truc comme ça. C'est ça qu'on va essayer de faire. C'est qu'on va identifier et probablement à 22h, vous serez traumatisé. Vous allez vous rendre compte à quel point vous faites n'importe quoi du matin au soir. Il suffit d'en corriger quelques-uns. Tu le sais, mais peut-être que j'apporterai quelque chose dans le décrire. Le paradigme de cette formation, c'est donc le suivant. C'est de vous dire, écoutez, ce que j'aimerais bien faire, ce n'est pas vous donner des cours en matière d'intervention. Je n'ai aucune crédibilité pour ça. Je ne suis moi-même pas pompier. Et d'autre part, en intervention, on est sous stress. Le but du jeu, il n'est pas de parler de l'intervention. Le but du jeu, il est de vous aider à ramener le verre bien en dessous du bord pour que quand il y a une intervention qui ne se passe pas tout à fait comme prévu, cependant, le verre ne déborde pas. Ce que j'essaye d'éviter, c'est la situation où vous partez en inter à 99% du verre, vous allez chercher un gamin par l'échelle, vous penchez et puis vous restez coincé avec un lumbago et le gamin dans l'air, au-dessus du toit en feu de préférence. Ça, je voudrais bien éviter. D'accord ? Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de ramener le verre sous l'horizontale, enfin, pardon, sous le niveau, largement sous le niveau et d'admettre qu'en intervention, on contrôle partout et donc, il nous faut un buffer. Ouais ? C'est-à-dire que c'est probablement la seule formation pompier où le type, enfin, moi en l'occurrence, ne va pas vous parler d'intervention. Je vais parler de tout sauf des interventions. Mais de vous à moi, combien de temps en pourcentage de votre vie vous passez vraiment en intervention ? Ouais, si c'est 1%, c'est un grand max. Donc, en fait, il y a 99% des minutes de votre vie où vous faites face à des situations biomécaniques que vous pourriez améliorer ou vous n'avez aucune raison d'être stressé finalement. On est bon ? Ouais ? Donc, je vais vous parler de la maintenance, du rétablissement, de vos métiers respectifs, etc., etc. Tout ça, c'est des robinets, même le sommeil, qui n'ont rien à voir avec l'intervention. Mais c'est des robinets aussi, ça remplit le verre. On va parler de paille. Et puis, fitness, voilà, j'ai fait ma parenthèse. Ça va ? Du coup, maintenant, ce qui nous intéresse pour résoudre ce problème, c'est de bien comprendre ce que c'est que ce robinet. D'accord ? C'est quoi le robinet, à votre avis ? Intuitivement, comme ça. C'est quoi que j'impose à mes tissus ? C'est la résultante de quoi, plus exactement ? De quoi elles viennent, ces sollicitations ? De quoi elles viennent, ces sollicitations ? C'est ma question. Il y a quelqu'un qui s'habit de la journée. Oui, donc, et c'est quoi les composants d'une activité ? Le mouvement. Voilà, il y a quatre familles. La première, c'est tout ce qui est mouvement, posture, geste. Quoi d'autre ? Le stress. Le stress, c'est la deuxième. Encore deux. Nourriture. La nourriture va avoir un impact sur la taille du verre. Ce n'est pas un robinet. Par contre, tu as raison, si tu manges mal ou que tu dors mal ou que quoi, le verre va être plus petit donc déborder plus facilement. Mais ce n'est pas un robinet. C'est un petit verre, ça se passe. Donc, c'était off-record ça. Donc, posture, stress, quoi d'autre ? Je viens de parler, d'aller chercher un gamin sur un toit. Les charges, les efforts physiques. Et puis, le quatrième, c'est tout ce qui est l'utilisation du facteur temps. Durée, répétition et même vitesse des mouvements. Donc, finalement, le robinet, c'est-à-dire ce que vous imposez à chaque tissu de votre corps, quel que soit le niveau auquel on raisonne, c'est la combinaison 24 heures sur 24 de ce que tu fais, dans quelle posture, pendant combien de temps, dans quelle étape psychologique. Je vais les séparer en deux. On va prendre le stress d'abord, ensuite, on n'en parlera plus de la soirée. Le stress, c'est toujours la résultante d'une situation perçue comme stressante qui rencontre une personnalité. Donc, ma personnalité module le stress ressenti. Si vous ne me croyez pas, vous allez dans les embouteillages, vous voyez la moitié des gars qui écoutent la musique, l'autre moitié qui s'énerve toute seule. Même embouteillage pour tout le monde. Donc, la règle d'or en matière de stress étant grosso modo moins t'es stressé, mieux tu te portes. Vous n'avez que deux boulevards pour la prévention du stress. Soit vous travaillez sur des situations moins stressantes, moins fréquentes. Soit vous travaillez sur la personnalité. C'est grosso modo, vous apprenez à relativiser. J'espère qu'il n'y a pas de psy dans la salle. C'est un tout petit peu vulgarisé mais on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça. D'accord ? Nous, on va s'occuper de mécanique ce soir. Donc, posture, activité, durée. Chaque fois que vous entendez un type qui vous parle de posture, il faut vous méfier. Il y a une ambiguïté voire une arnaque. C'est un posturologue qui vous parle. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a cinq postures de base. Vous pouvez être assis, debout, couché, à quatre pattes, à genoux. Ça, c'est les cinq postures de base. Donc, tous les dix, vous êtes tous dans la même posture puisque vous êtes tous assis. Alors, regardez-vous les uns les autres. Dites-moi s'il y en a deux d'entre vous qui sont assis exactement de la même façon. Et si je prends un train de 400 personnes, j'ai 400 façons d'être assis. Qui explique 400 distributions de mon poids sur les tissus. Donc, en fait, vous êtes tous dans la même posture mais vous n'êtes pas tous dans la même posture. Ça commence. Quand moi, je vous parle de posture, je vous parle de ce que vous faites avec chaque muscle et articulation de votre corps, consciemment ou pas, volontairement ou pas. Donc, je dis, là, le gars, il est debout. Là, il est différemment debout parce qu'il a plié son coude. Une fois que j'ai regardé si vous étiez comme ça ou comme ça, je vais regarder si vous êtes comme ça ou comme ça. C'est-à-dire, quelle est la tension à l'intérieur, sous la peau ? Le stress est une bonne source de tension mais on a dit qu'on l'évacuait. T'as vu, ça se voit que je ne suis pas pompier. L'autre source de tension là, c'est effort physique, pousser, porter, tirer, soulever, maintenir, etc. Les chocs et les vibrations ou le froid. Si vous travaillez dans un frigo, dans une boucherie, à 2 degrés, le corps, il se contracte pour générer de la chaleur. Le chaud, c'est différent. Le chaud va avoir plutôt un impact sur la taille du verre mais le corps ne se contracte pas sous l'effet du chaud. Il fatigue plus vite. Donc, c'est un verre plus petit. Donc, effort physique, choc, vibration, froid. Une fois que j'ai donc regardé si vous étiez comme ça ou comme ça, comme ça ou comme ça, je regarde pendant combien de temps vous imposez ça à votre corps. Combien de temps ou quelle fréquence ou avec quelle vitesse vous faites le mouvement. C'est-à-dire, je fais la dérivée du temps. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'un mouvement rapide va être plus impactant pour les tissus que le même geste avec le même poids mais fait de façon lente. Et ça, c'est un truc qu'on va voir autour des véhicules tout à l'heure. Je vais vous répéter encore et encore que si vous ne pouvez pas faire le geste lentement, c'est que vous ne le contrôlez pas. C'est-à-dire que vous allez vous prendre l'inertie du ventilateur ou de ce que vous voulez sur les tissus et que ça, vous allez le sentir passer. Ce qui casse le dos des bagagistes dans les aéroports, c'est typiquement les grosses valises vides. Dans le contexte d'une répétition importante et tout, il voit une grosse valise vite, c'est-à-dire elle ne résiste pas et PAM ! Tu as le dos qui part. Mouvement avec une grande vitesse qui reste. La règle d'or de la mécanique, c'est quoi ? C'est que tu as le droit de prendre un seul risque à la fois. Tu as le droit de te tenir n'importe comment, ce n'est pas un problème. Mais pas quand tu portes un piano et pas si ça dure longtemps. Tu as le droit de faire un truc pendant longtemps mais seulement si c'est dans une bonne posture et pas quand tu portes un des ventilos. Là, je vous fais la situation noir-blanc au sens de tu te tiens bien ou tu te tiens mal. En fait, il faut le voir comme des vases communicants. Si tu améliores un peu ta posture, tu pourras porter un peu plus lourd à risque égal ou si tu portes un peu moins lourd, tu vas un peu mieux atteindre la retraite, etc. Il y a un truc dont il faut se méfier dans vos métiers et dans beaucoup de professions manuelles, c'est l'argument que ça ne dure pas longtemps. Pour les mecs qui travaillent derrière l'écran, la variante, c'est le mouvement, c'est la santé ou la bonne posture, c'est la suivante. C'est-à-dire cette idée que si vous bougez, ça ira bien ou que si ça ne dure pas assez longtemps, ça ira bien. Regardez le mec là, imaginez, il fait un quart d'heure de chaque, un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure. Dites-moi comment va son dos le soir. Il n'y a rien qui a duré longtemps mais il a quand même le dos explosé le soir. Pourquoi ? Parce que je vois mouvement si je regarde le corps dans son ensemble. Je vois une panoplie d'activités, je dis le mec il bouge beaucoup, c'est bien, bravo. Mais si je dis maintenant arrête, le vert, ce n'est pas le corps, le vert, c'est les lombaires. On regarde juste le bas du dos. Et on oublie tout le reste. On zoome sur le bas du dos. On voit quoi ? On voit posture pourrie, durée prolongée. Et cette combinaison-là, je viens de vous dire que c'est une combinaison interdite. Donc en fait, et j'en viens enfin à pourquoi vous êtes là, en tant qu'instructeur, la première chose qui est importante pour vous, c'est d'être capable de repérer et d'apprendre à vos collègues à repérer les situations où on a une combinaison entre une posture pourrie et du poids ou un effort physique, une posture pourrie et une durée prolongée ou une durée prolongée et du poids. Il faut être capable de reconnaître ces cocktails et derrière, de mettre en place ce qui va bien pour, si ce n'est éliminer, au moins réduire le cocktail. Ce plan d'action, c'est donc l'autre chose qui est hyper importante. Donc mon objectif, puisqu'on est en train de parler de vos habitudes, très honnêtement, ce n'est pas que dans deux heures vous soyez des humains différents qui d'un seul coup se tiennent miraculeusement bien. Je n'ai pas beaucoup d'espoir par rapport à ça. J'aimerais bien mais j'ai trop de bouteilles pour y croire. Par contre, je crois qu'il est absolument réaliste que dans deux heures et demie ou quoi, vous soyez capable de comprendre comment le corps fonctionne et d'objectiver très bien pourquoi telle ou telle situation ne joue pas. Une fois que vous aurez objectivé ça, vous serez également capable à mon avis, c'est réaliste de déployer le plan d'action que je vais décrire maintenant. Étape 1 du plan d'action, se poser la question de est-ce que j'étais vraiment obligé de me retrouver dans cette situation-là ? Je vous donne un exemple. J'étais récemment dans une fondation. Il y a un maître socio-professionnel qui me montre un bureau comme celui-ci où il y avait une bobine de cuivre diamètre comme ça, épaisseur comme ça, stockée sur une palette sous le bureau. Le truc, il fait 45 kilos. Il me dit c'est quoi la bonne technique pour sortir la bobine de là ? Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qui est la brutique qui a mis la bobine ici ? Elle n'a rien à foutre là. On ne met pas une bobine de 45 kilos sous un bureau. Pong, tchlos ! C'est étape 1 du truc. C'est-à-dire que quand on en est là, on va résoudre le problème une fois, mais c'est interdit de devoir le résoudre deux fois. D'accord ? On le résout une fois, on apprend, ça ne se reproduit pas. Deuxième ligne de défense, ça va être le côté matériel, technique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que je peux ajuster mon matériel ? On parlait du bureau, est-ce que ta chaise de bureau est bien ajustée ? Si elle est bien ajustée mais qu'elle est pourrie, est-ce que tu peux la bricoler ? Mettre un coussin lombaire par exemple ? Ou virer les accoudoirs qui tapent dans ton bureau ou je ne sais pas quoi ? Et si elle est bien ajustée ou du moins au mieux, que la bricolée n'est pas suffisante, alors tu vas devoir la changer. Je veux dire ça ne va pas trop. Et tu vois, on est typiquement dans la troisième situation où il faut demander l'autorisation du chef. Pendant ce temps-là, tu as intérêt à avoir une bonne paille. Je ne veux pas prêter. Mais heureusement, c'était que la deuxième ligne de défense, il y a une troisième ligne de défense. La troisième ligne de défense, c'est le facteur temps. C'est comment est-ce qu'on peut organiser des permutations ? Comment est-ce que tu peux aller aux toilettes, au café, à la photocopieuse et compagnie suffisamment fréquemment pour ne pas rester sur ta chaise trop longtemps ? Ça, c'est des stratégies qu'on connaît bien dans certains bureaux. Mais à ce sujet-là, il faut se méfier des fausses variations. Les fausses variations, c'est ce que je viens de vous montrer. Le type autour de sa vertèbre qui croit beaucoup bouger, mais au final, au travers de sa variation d'activité, il est toujours en train de surcharger la même zone. Ce que j'appelle une pause biomécanique, c'est, viens, on va en discuter à la machine à café. Tu discutes, tu es à la machine à café, tu es en train de causer projet, mais tu es debout, tu es plus derrière ton écran, tu es plus sur ta chaise. C'est une pause productive. C'est aller transmettre une information à l'autre binôme. Ok, tu as lâché le ventilo, mais tu es en train de faire un truc utile pour l'intervention. Et la dernière ligne de défense, c'est la ligne comportementale. Finalement, ce que vous faites avec votre corps, comment vous utilisez chaque muscle et articulation, et puis, ce que vous faites en termes de paille, que ce soit au travail ou après le travail. Ça, cette dernière ligne-là, dans la littérature, elle a une efficacité qui est décrite entre 0 et 10%. Pourquoi ? Parce que les habitudes ont la peau dure. C'est pour ça que je dis tout le temps, à mes patients, je leur dis, écoute, moi je ne bosse qu'avec les gens qui sont suffisamment désespérés pour bosser avec moi. Sinon, ça ne marche pas. Si tu n'as pas super mal, tu ne vas jamais commencer à remettre en cause tes habitudes. Mais ça ne veut pas dire que si vous, vous ne voulez pas sortir de cette soirée avec un petit exercice, vous n'en tirerez pas des bénéfices. C'est juste que c'est dur de faire ça sur la longueur. On est bon ? Donc, ce qui est important pour moi, c'est que, un, vous maîtrisiez les paramètres du robinet. C'est ce qu'on a vu dans le slide précédent. Que, deux, vous maîtrisiez ça et que, par conséquent, vous comprenez bien comment le corps fonctionne, ce qui est ce qui vient maintenant. Ce plan d'action, c'est ça qu'il faut vous mettre comme des maniaques dans la tête. Et c'est ça qu'on ira regarder autour des véhicules. Ça va pour vous ? Pour vous apprendre comment le corps fonctionne, j'ai inventé un système qui est au cœur du bouquin que j'ai écrit qui s'appelle « Plein le dos », qui est le système des trois règles de la posture. Les trois règles de la posture, c'est un système que j'enseigne à tout le monde, strictement tout le monde, à vous, aux femmes de ménage, aux gars qui bossent sur ordinateur, à tout le monde. La règle 1 parle de votre dos, la règle 2 parle de votre nuque, la règle 3 parle de la construction posturale. Si vous maîtrisez ça, vous saurez décrire pourquoi telle ou telle situation est toxique. Allons-y sur la règle 1. Regardez, si le dos, il est avachi, vous voyez ce qui se passe ? Pof ! Il y a le disque qui sort, ça s'appelle hernie discale. Soyons clairs, ce que j'appelle avachi, c'est non seulement dos ronds, mais c'est quand la tête va vers le bassin. Tout à l'heure, je vous montrerai ça, qui est certes rond, mais là, la tête ne va pas vers le bassin, son poids l'éloigne du bassin. Ce que je viens de vous montrer, c'est rond et décompressé, ça ne s'appelle pas avachi. Donc l'effet numéro 1 de avachi, c'est surcharge des disques intervertébraux, augmentation du risque dernier discale. Le deuxième risque, regardez ma tête et mes épaules, c'est quand je m'avachi, j'ai la tête et les épaules qui partent vers l'avant. Ça, c'est pour compenser le fait que le milieu de mon dos est parti vers l'arrière, équilibre des masses. Donc le fait d'être avachi, que ce soit avachi à la verticale ou avachi vers l'arrière, va être une source de tension dans la nuque et les épaules. Attends, c'est que le début, il y en a trois des règles. Troisième effet du dos avachi, regardez mes poumons. Les poumons se compressent. Donc, moins d'air, moins d'oxygène, par conséquent, moins d'énergie et plus de problèmes quelle que soit ta zone faible, elle va plus souffrir parce qu'elle sera moins alimentée. règle 1A, chaque fois que tu fais un truc dangereux, prolongé ou fréquent, tu n'as par conséquent pas vraiment envie d'avoir le dos avachi. 1B dit, ouais, ok, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour partir dans l'autre sens vers le dos creux ou cambré, c'est synonyme. Pourquoi ? Parce que vous voyez sur l'animation que le dos creux va venir reporter le poids sur les articulations intervertébrales. et donc, user le cartilage plus vite que prévu. Ça, ça s'appelle arthrose. On va tous avoir de l'arthrose, que les choses soient claires. La question, c'est à quel âge et avec quelle intensité ? Là, vous accélérez le phénomène. Deuxième raison pour laquelle on n'a pas envie d'avoir le dos creux, c'est que ce qui va creuser le dos, c'est notamment, pas seulement, mais notamment, la contraction des petits muscles qui courent le long de la colonne vertébrale. Quand j'ai donc le dos creux de façon prolongée, ces muscles restent contractés de façon prolongée et un muscle qui est contracté de façon prolongée finit par faire mal. C'est les douleurs musculaires que je vous montrais le long de la colonne vertébrale. Ou ici d'ailleurs. Numéro 3, ce n'est pas le plus sexy, mais je ne suis pas payé pour être sexy ce soir. Regardez, quand j'ai le dos creux comme ça, j'ai le plancher pelvien, c'est-à-dire les muscles de l'entrejambe qui sont complètement relax. Quand vous combinez ça avec un effort physique, que ce soit crossfit ou que ce soit grossesse, le résultat, c'est descente d'organes et incontinence. Ouais ? Donc, un A, tu ne voulais pas être avachie, un B, tu n'as pas vraiment envie d'être cambré non plus. Un C, attends, la liste n'est pas finie, tu pourrais aussi avoir le dos tordu qui est l'image clinique de la scoliose. Il y a 4 façons de se tordre le dos. Façon numéro 1, je mets plus de poids sur un pied que sur l'autre. C'est tordu par le bas. Numéro 2, tordu par le milieu ou alors le cou du portefeuille dans la poche arrière. Façon numéro 3, tordu par le haut. Façon numéro 4, qu'on connaît bien dès qu'on a mis les pieds sur un marche-pied, torsion. notamment quand le marche-pied est court, d'accord ? Et 3. Vous voyez que le dos tordu, finalement, c'est comme un dos creux, mais d'un côté plutôt que de l'autre. C'est une histoire d'articulation et de muscles de façon asymétrique. Et par ailleurs, le dos tordu, quand il veut dire torsion comme ça, il use l'extérieur du disque, la paroi fibreuse des disques. Et cette paroi fibreuse, en s'usant, va amener à une dégénérescence des disques qui s'appelle discopathie. C'est ça que je vous dis dont je vous parlais avec le patient new-yorkais. Et comme l'extérieur est faiblard, l'intérieur va sortir plus facilement et en est discal. Ça va ? Donc, la règle 1 vous dit chaque fois que vous faites un truc prolongé, fréquent, dangereux, le dos devrait être ni avachis, ni creux, ni tordu. Question 1 million de dollars, il reste quoi ? Je n'ai jamais dû payer les 1 million de dollars, réfléchissez bien. Ce qui reste, c'est souvent ce que les gens me décrivent comme le dos droit. Surtout pas malheureux. Surtout pas. Allez dire à quelqu'un tiens-toi droit et vous allez obtenir quoi ? C'est-à-dire creux. L'idée même d'un dos droit, de assier-toi droit, de tiens-toi droit de ce que vous voulez va toujours cambrer. D'accord ? Donc, on ne veut surtout pas matraquer les gens avec le message de tiens-toi droit. Regardez, là j'ai le dos creux, là j'ai le dos rond, entre les deux là, je ressens un plat dans mon dos. Ce plat, ça ne veut pas dire que le dos est une planche, vous voyez, qu'il a quand même des courbures, que par ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est rigide non plus. Là, j'ai toujours le dos plat. Là aussi, là aussi, là aussi, je peux marcher avec le dos plat, je peux faire ce que je veux avec mes bras, je garde le dos plat. Si j'étais un animal, je ressemblerais à quel animal là ? Soyez honnête. Il y en a un qui m'a dit un éléphant. On va comprendre. Oui, c'est la posture du singe. Pour être en posture de singe, vous voyez qu'il faut que le bassin soit derrière moi et que j'ai le dos qui monte plat. Si jamais j'ai le bassin qui est devant moi, c'est mort. Je ne peux rien faire. Oui ? Regardez le singe. Quand il marche, il a le bassin derrière lui et le dos plat. Vous allez me dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas un singe, je suis vachement plus évolué. Là, 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 là. » Ok, d'accord, très bien. Regardez vos gamins alors. Ils n'ont pas la couche derrière eux et le dos plat. Jusqu'à ce que vous leur ayez matraquer la tête avec « Tiens-toi droit » et le résultat des courses chez les adultes, c'est ça. Et vous voyez bien que quand cette dame marche vers la droite de l'écran, c'est comme si quelqu'un la retenait dans le soutien-gorge à gauche. Ce n'est pas mécaniquement optimisé, ça. Ce n'est pas possible. Oui ? Donc, en fait, il faut que je vous apprenne à bosser comme des singes. Ça va aller bien. Mais, comme mon objectif, il est, souvenez-vous, outre vous avoir appris comment le dos fonctionne, de vous montrer, de vous rendre capable de reconnaître les situations, confrontons-nous à des photos et dites-moi ce que vous reconnaissez comme dos. Ça, c'est quoi comme dos ? C'est dos rond, très bien, mais attention, ce n'est pas que rond. Parce que si c'était rond jusqu'au bout, il regarderait derrière lui. Et donc, en corrigeant sa ligne du regard, il fait rond en bas, creux en haut. Vous voyez le truc ? Et ça peut être rond et creux et tordu. C'est pas, je vais dire, c'est pas interdit. La mère nature n'aime pas, mais on peut. Donc là, il est en train de s'exploser et le bas du dos et le haut du dos. Comme souvent, d'ailleurs, les deux fonctionnent assez ensemble. Ça, c'est quoi ? C'est tordu. Très bien, bravo les gars. Vous allez avoir ça chaque fois que vous avez des binômes asymétriques. Mais vous voyez, le gars à gauche, il a un extincteur dans la main. Il pourrait très bien corriger et avoir le dos absolument vertical. Donc, vous me diriez, c'est bien. En fait, si on veut regarder au niveau 2, on irait regarder la contrainte musculaire. Ce qui l'empêche de tomber d'un côté, c'est que les muscles du côté opposé à l'extincteur vont être contractés. Donc, même si le dos était visiblement, disons, vertical, il y aurait une contrainte asymétrique sur les tissus donc on mettrait ça quand même dans le dos tordu. Mais là, en tout cas, ils ne nous laissent pas la place aux doutes. Ils sont sympas. Ok ? Bien sûr. C'est instinctif. C'est instinctif. Alors, en matière d'extincteur, oui, mais il y a plein d'autres situations dans lesquelles c'est instinctif quand tu vas à la COP. C'est instinctif aussi. C'est pour ça que je vais toujours à la COP avec un nombre vert de sac de course. Exactement. Un dans chaque main. Mais c'est des trucs bêtes mais c'est comme ça. j'y vais avec deux, quatre ou six sacs de course. C'est après faux. Six, ça commence à faire. Dernier exemple. Ça, c'est quoi comme dos ? Il est de dos. Il est de dos, oui. Alors, il est creux et puis probablement tordu. Pourquoi est-ce qu'il est creux ? Parce qu'il a le bassin sous la barquette. On est d'accord ? Il ne pourrait pas se tenir comme un singe parce que s'il avait le dos vers l'avant, il a la tête qui passera à travers la barquette. On est d'accord ? Ceci dit, il est comme ça. Qu'est-ce qui l'empêche, quand je vous disais on a toujours une marge de manœuvre, de reculer son bassin et de rentrer le bassin ? disons que ça prend déjà un vache de contrôle sur le bassin. Là, c'était un exercice mais en situation d'inter, de toute façon, tu oublies. Mais accessoirement, ça prend énormément de contrôle musculaire et ce que vous allez observer tout le temps comme dynamique, c'est la même chose quand je suis comme ça, c'est la même chose quand je suis comme ça, c'est quand mes muscles n'arrivent plus à faire le boulot, je sollicite les articulations en blocage, ce qu'on appelle hyper-extension. J'en ai marre de tenir debout, je bloque mon genou, ma hanche. Mes muscles ne foutent plus rien, je suis juste en train de m'exploser les articulations. Idem quand j'en ai marre de faire le securitas pendant trop longtemps. Idem quand je porte une barquette qui est trop lourde. Ouais. Et effectivement, ce que tu dis, c'est juste, c'est que ça prendrait une telle force sur les abdos que je me rendrais compte que je suis dans une situation en fait impossible qui est une situation où objectivement c'est trop lourd pour moi. Mais le principe même du ver, réfléchissez bien à ce que je vais vous dire là, le principe même du ver, c'est qu'il y a un bord. On ne parlerait pas d'ébordement s'il n'y avait pas un bord. Donc le principe même du ver, c'est qu'il y a une limite, une limite à ce qu'on peut imposer à son corps. Et la limite, c'est un truc avec lequel l'humain a des vrais problèmes existentiels. dans tous les domaines. On déteste la limite depuis tout jeune âge. D'accord ? Bon, voilà pour la règle 1. Vous savez maintenant reconnaître tous les dos pourris. Félicitations, vous êtes au niveau 1. Passons au niveau 2. Le niveau 2 parle de votre nuque. Est-ce que vous connaissez quelqu'un sur Terre qui a des problèmes parce que sa nuque est trop relaxe, trop détendue ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La nuque trop relaxe, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la nuque, c'est un centre logistique. Il y a des tuyaux partout là-dedans. Là, vous voyez représenter le système cardiovasculaire, mais superposé à ça le système nerveux et le système lymphatique. Il y a des tuyaux partout dans la nuque. Donc, si vous avez la nuque qui est contractée, il se passe la même chose que si vous essayez d'arroser votre jardin avec le pied sur le tuyau. Ça marche vachement moins bien. On connaît même des cas d'AVC qui sont dus à des compressions. Ici, tu coupes le jus vers la haut, simplement. Donc, la règle 2 dit un truc très simple. Elle dit, quoi que vous fassiez, vous allez le faire avec l'obsession de préserver la relaxation dans la nuque. Facile à dire. Maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce qui nous permet de reconnaître une nuque contractée. Le collègue, on reprend le même. À votre avis, est-ce qu'il a la nuque relaxe ? Non, non, non. La réaction est bonne, mais argumentée maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a la tête en arrière. Très bien. Donc, il y a des choses avec sa tête qui nous disent que ce n'est pas de relaxe. Est-ce que c'est tout ? Non, il n'y a pas de classe. Alors, oui, compression. Oui, mais compression, c'est exact qui va faire bras de levier. Donc, ça reste lié à la région tête, on va dire. Est-ce qu'il y a autre chose que la région tête ? Très bien. Mettez les coudes là-haut et vous allez voir si vous avez la nuque relaxe. Oui ? Et donc, si je prends les facteurs de tête, il y en a cinq en fait qu'il faut surveiller. Extension de la nuque, tête devant, comme quand je suis à Vachy ou quand je suis sur mon smartphone. Flexion de la nuque plus que 20 degrés, donc pas 20 degrés dans la ligne de regard, 20 degrés dans la flexion de la nuque. Oui ? Comme quand je suis sur mon smartphone. Ou tout ce qui est asymétrie, flexion latérale et rotation. Ça nous fait cinq facteurs de tête. À côté de ça, il y a quatre facteurs de coude. C'est quoi la mobilité confortable du coude ? Vous pouvez facilement le tester sur vous-même. Vous voyez ? Là, c'est relax. Là, c'est relax aussi. J'ai droit à 0,20 degrés sur le côté. J'ai droit à 0,20 degrés sur l'avant. Au-delà, là, je sens bien que c'est déjà beaucoup plus lourd. Là, je sens bien que c'est beaucoup plus lourd. Quand je lève les épaules, ça contracte, donc lève les coudes. Ou quand je tire les coudes derrière, ça contracte aussi. C'est pour ça que les correcteurs de posture, c'est une arnaque. OK ? Donc, cinq facteurs de tête, quatre facteurs de coude. Ça en fait neuf au total. Vous m'en êtes bon ? Et là, il y a une chose qui est importante de repérer par rapport aux coudes, c'est que chaque fois que vous allez porter quelque chose avec les paumes qui sont vers le sol, vous allez écarter les coudes, tandis que si vous portez le même objet avec les paumes face à face ou vers le plafond, les coudes reviennent le long du corps, donc nuque relaxe. Ça va ? Ça fait sens ? La chose à laquelle il faut faire attention quand vous portez comme ça, c'est que le poids n'aille pas casser les poignets, ce qui contraindrait énormément le canal carpia. Donc, il faut réussir à maintenir quand même. On est bon ? Ça, ça va se produire à chaque fois que vous avez quelque chose avec une poignée qui est plus ou moins à hauteur du bassin et que vous montez. Par exemple, écarteur, pince de désingard et compagnie. Si je réussis à la prendre par les poignées de côté, c'est beaucoup mieux que si je la prends par le montant horizontal de la poignée. Et puis, des fois, je ne peux pas pour x, y, z raison et à ce moment-là, je dis tu viens de te péter la nuque donc j'utilise une paille de nuque le plus tôt que je peux. On est bon ? Ça, c'était règle 2. Règle 3 dit c'est cool. Maintenant, tu sais reconnaître tous les dos pourris, tu sais reconnaître toutes les nuques pourries mais tu ne sais toujours pas régler le problème. Pour régler le problème, on a la règle de l'architecte qui observe que le corps démarre de par terre et qu'il essaye comme il peut de monter contre la gravité. Donc, en ce sens, il fait le même boulot qu'une cathédrale ou qu'un baobab. Qu'est-ce qui permet à la cathédrale et au baobab de tenir pendant des siècles ? Mais en particulier, c'est ça, ça commence par les fondations. C'est-à-dire que la règle de l'architecte, elle vous dit la reconstruction posturale va nécessairement démarrer d'en bas et remonter. Plein de formulations à ça. Je ne peux pas te dire ce qui t'arrive dans la nuque si je n'ai pas été regarder ce sur quoi ta nuque est montée. Mais également, si je te bloque les pieds, tu es sûr que tu vas te casser le dos chaque fois que tu dois bouger. Et vous voyez là le problème des marches-pieds. dès que le marches-pieds va bloquer la mobilité de vos pieds, c'est mort. On est bon ? La bonne nouvelle de ça c'est qu'en fait ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie de la présentation mettons, c'est des techniques de pieds qui permettent de protéger le dos. Je ne vais pas avoir besoin de vous apprendre des rotations de hanches que tout le monde peut apprendre mais ça met un petit peu, il y a plusieurs étapes disons. Je vais simplement commencer par vous apprendre des techniques de pieds. Et ça, pour vous en tant qu'instructeur aussi, c'est une bonne nouvelle parce que montrer aux gens comment bouger leurs pieds, c'est raisonnablement facile. Tout le monde les voit et tout le monde les contrôle relativement bien ses pieds. Donc si vous avez la maîtrise des pieds, vous avez beaucoup progressé sur la maîtrise de la structure. Ce n'est peut-être pas suffisant pour aller bien mais c'est suffisant pour aller mieux. Et quand vous aurez exploité ça au bout, on pourra se revoir pour le deuxième cours. Les trois règles d'or, donc la Bible de la posture sont donc là et elles sont valables pour vous aujourd'hui en tant que pompier en tant qu'instructeur mais dans n'importe quelle activité de la vie civile, elles sont pertinentes d'exactement la même façon. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on regarde un petit peu comment elles s'appliquent à la question de la posture assise. Comme ça, on joue un peu avec, on met ça en pratique et puis on regarde la tête que ça a tout ça. Ça va pour vous ? Donc, on va prendre une chaise qui n'est pas parfaite et puis on va regarder ce qu'on réussit à faire. Je vais juste avoir besoin de récupérer ma veste. J'en aurais besoin tout à l'heure. Et puis, allons-y. Construction posturale de la posture assise. On n'a qu'à faire ça tous ensemble si vous voulez. Des pieds à la tête. On va donc... En tant qu'instructeur, il faut que vous sachiez que ça ne sert à rien de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Dans mon métier en tout cas. Si ça, ça marchait, en matière de santé, il n'y aurait pas un seul fumeur sur cette planète. Marquer sur tous les paquets de clopes qu'il ne faut pas fumer. Donc, dire on le sait bien, ça ne suffit pas. La clé en termes de didactique, de pédagogie, c'est de montrer aux gens regarde ce qui se passe quand tu vas dans tel extrême, regarde ce qui se passe quand tu vas dans l'autre extrême, qu'est-ce que tu en conclues ? Là, comme ça, ils vont comprendre. Donc, faisons ça. Prenons les pieds, regardons ce qu'ils peuvent faire dans une extrême. Si je les mets loin devant, il se passe quoi sur mon dos ? Qu'est-ce que mon dos a envie de faire ? Surgracé. Alors, ça, c'est parce que tu essaies de préserver ta posture. Mais si tu te laisses aller, tu pars avaché. Ce qui est logique. Si tu mets du poids devant, il y a du poids qui va derrière et par conséquent, ça s'appelle avachissement. Donc, pied devant, dos rond, hernie. Ouais ? Maintenant, on fait le contraire. On met les pieds derrière et on regarde ce qui se passe. Et là, tu mets du poids derrière, il y a autre chose qui va devant, tu creuses, arthrose. Donc, si je veux ni l'un ni l'autre, mes pieds, ils devraient être où ? Au milieu. Ouais, la question, c'est par rapport à quels extrêmes. En fait, la façon de décrire ce milieu, c'est de dire j'ai les chevilles ou les talons, peu importe, qui sont sous les genoux, verticalement sous les genoux. Ouais ? Tu pourrais dire tibia verticale, mais c'est juste pas forcément très facile à évaluer. Ça, c'est une possibilité de mouvement. L'autre possibilité de mouvement, c'est en latéral. Si vous regardez vos dames, elles ont souvent tendance à avoir les genoux plus serrés que les pieds. Et ça, ça creuse leur dos. Nous, les mecs, c'est le contraire. D'accord ? Et ça, ça avachit. Donc, si je veux ni l'un ni l'autre, finalement, la distance entre mes chevilles, latérale entre mes chevilles, doit être la même que la distance latérale entre mes genoux. Si je suis en jupe, je garde mes genoux ensemble ainsi que mes chevilles. Si je suis enceinte, c'est une bonne idée d'écarter tout pour stabiliser derrière. Si je suis ni en jupe ni enceinte, je fais ce que je veux entre les deux. Mais ça se suit. Donc, la mobilité de vos pieds, c'est ça en fait. D'accord ? Quand vous êtes assis. Il y a une situation où tout le monde fait comme les mecs, c'est quand vous êtes en bagnole. Vous allez rentrer, vous allez être fatigué. Vous allez tout à l'heure avoir le genou gauche qui va flirter avec la porte conducteur. Vous allez tout de suite vous rendre compte que vous avez plus de poids sur la fesse gauche et vous vous rattrapez sur la porte conducteur sur le coude. D'autant du... Vous ramenez le genou et on n'en parle plus. Puis ensuite, vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous accélérez, vous ramenez le pied droit vers l'extérieur parce qu'il était au droit de la pédale de frein par sécurité et que ça, ça fait la même chose mais vers la droite et à coudoir central. Donc en fait, le talon côté droit aurait meilleur temps d'être en direction de l'accélérateur où je passe plus de temps qu'en direction du frein. Ouais ? Voilà le laus sur les pieds. Ensuite, j'ai donc clouté, on peut dire, mes pieds sous mes genoux quel que soit l'écartement. La question qui se pose maintenant c'est d'accord, maintenant dans cet état-là des choses, dans cet état de fait, qu'est-ce qui pourrait encore faire varier l'angle de mes genoux ? C'est la hauteur du siège. Ouais ? Si le siège est trop haut, il va se passer ce qui se passe quand je suis sur cette table, j'ai mes talons qui ne sont plus par terre. Et donc, je vais avoir tendance à revenir vers l'avant jusqu'à ce que j'ai retrouvé le sol. Mais en revenant vers l'avant, je me décale du dossier et donc, il n'y a plus rien qui m'empêchera de m'avachir. Ouais ? Les plus grands d'entre vous connaissent l'autre extrême. L'autre extrême, c'est être assis trop bas. Si on veut simuler ce que c'est que d'être assis trop bas, c'est facile, il n'y a qu'à lever un genou. Et si vous levez un genou, vous allez sentir qu'il y a énormément de pression ici dans la hanche, c'est très désagréable. Et comment est-ce que le cerveau va corriger cet excès de pression ? Réouvrir là où il peut. D'accord ? Donc, non seulement je suis avachis, mais en plus, je me suis éloigné de mon clavier, de mon volant, de ce que tu veux. Donc, il va bien falloir que j'aille le chercher, ce clavier, ce volant. Réalisation de la règle 2. Coup d'écarté du corps. D'accord ? Donc, c'est quoi la définition de la bonne hauteur d'assise ? C'est la hauteur qui te permet d'avoir la hanche confortable tout en ayant les talons par terre. Sur les chaises traditionnelles, c'est là où on arrive à 95 degrés. Mais sur des chaises qui ont une assise plus courte, on peut tout à fait être bien assise, c'est-à-dire talons par terre et hanches confortables à 100, 110, 120 degrés. Certaines chaises permettent. D'accord ? Je viens à l'étage 3 qui est l'étage profondeur d'assise. Ça, c'est l'histoire de votre canapé. Vos cuisses sont grandes comme ça. Votre canapé, il est profond comme ça. C'est quoi la résultante sur le canapé ? D'accord ? Et du coup, c'est quoi la solution sur le canapé ? Dans l'autre sens. Ça marche ? Ça marche ? Pas forcément pour les mêmes activités, mais ça marche ? C'est juste que la télé, elle n'est plus forcément dans le même champ visuel. Tu vois, ça fait évoluer ton champ visuel vers là-haut. Mais sinon, la solution, si vous ne voulez pas mettre un coup de scie sauteuse, c'est d'aller rajouter des coussins derrière. Pour autant qu'ils soient suffisamment solides pour tenir votre poids. Et de là, une fois qu'on a connecté nos fémurs aux genoux, etc., on va se rendre compte que l'étage d'après, c'est le bassin. Les fémurs, ils sont connectés ici. Et donc là, on arrive au bassin. Et je voudrais vous faire une micro-remarque sur le bassin parce que vous, vous avez le sens mécanique. Vous voyez, le bassin, c'est les fondations de la colonne vertébrale qui protègent le système nerveux central. Donc déjà, ça doit vous faire tilt. Les fondations du système nerveux central, ça doit être un truc un peu sensible. Ce ne serait pas une mauvaise idée de le contrôler un peu bien. Deuxième remarque qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Je vous dis, les fondations doivent être stables. Je n'ai pas dit rigides, j'ai dit stables pour protéger la colonne vertébrale. Sur quoi elles sont montées ces fondations ? Sur un truc instable qui s'appelle les jambes qui s'assacrée le mouvement. Oh bon Dieu, vous voyez bien que la subtilité du truc, c'est que ce contrôle de bassin, ça ne va pas être simple. Il faut que je monte un truc sur un socle instable et que je demande au socle de garantir la stabilité. Il y a un truc au niveau du bassin. Donc effectivement, il y a énormément de travail à faire sur le bassin quand j'ai des pépins de dos. Vous allez me détester pendant un court instant, quelques minutes, deux minutes max, parce que je vais vous demander de vous asseoir sur les mains de sorte à sentir les ischians. J'espère que vous n'avez pas de bague. Écartez un peu les doigts, ça sera moins douloureux. Si vous êtes avachis, les ischians passent où ? Ils passent devant vous. Si vous roulez sur les ischians, là vous me détestez et je me déteste aussi. Là j'ai le dos plat, j'ai pression max de mes ischians sur mes mains. Et si je vais trop loin, les ischians passent derrière moi et je creuse le dos. Fin du supplice. D'accord ? Bon, donc en fait, il y a une relation one to one entre position du bassin et forme du dos. Si je ne veux pas être avachis, si je veux que le dos soit plat, il faut que je sois sur les ischians, là où j'avais la pression sur mes mains. Qu'est-ce que vous pensez du coup de chaises qui sont aussi dures que ça ? Qui sont imposées à vos gamins 8 heures par jour à l'école ? Ils se crament les fesses toute la journée. On ne peut pas espérer leur donner des bonnes habitudes posturales en leur filant du matos comme ça. Oui ? C'est une remarque politique qui n'a rien à voir avec le cours. L'autre façon de le diagnostic, c'est quand je suis avachis, je peux sentir dans mon dos, il y a les pointes des vertèbres qui sortent. Donc c'est ces machins-là. Oui ? C'est-à-dire que ce que j'explique aux enfants, justement, c'est que c'est un peu comme si vous caressiez un crocodile. Oui, il y a des trucs qui sortent là. Et quand je tourne sur mon bassin, pile au moment où j'arrive sur les ischians, les trucs disparaissent, s'aplanissent. Il y a cette corrélation-là. Et donc, en fait, vous avez deux solutions. Soit vous faites disparaître le crocodile, soit vous vous mettez sur les ischians. C'est comme vous voulez. Oui ? Il y a une chose qui me paraît importante, c'est de bien comprendre la question de la position du buste. On va se mettre bien sur les ischians. Et puis, je vais vous demander de vous mettre sur l'avant du siège. Dans l'exercice qu'on va faire, c'est interdit de toucher le dossier. Je vais vous demander de reculer le buste de 20 cm ou quoi, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a les abdos qui commencent à bosser pas mal. Oui ? C'est-à-dire qu'il y a les courroies qui se tendent. Oui ? Si les courroies se tendent, ça veut dire qu'on a un déséquilibre mécanique. Là, on est en mode tour de pise. Oui ? Vous voyez que j'ai la structure qui n'est pas au-dessus des fondations. Alors, revenez gentiment vers l'avant et essayez de voir à quel moment les courroies se détendent, c'est-à-dire que l'équilibre mécanique, il est retrouvé. Et vous voyez que vous êtes tous très légèrement vers l'avant. Vous êtes donc assis comme des singes avec le bassin derrière vous et le dos plat. Et ça, ça sera valable debout également. Oui ? Maintenant, vous allez tenir combien de temps comme ça de vous à moi ? Quelque chose comme ça. Et dans trois minutes, il va se passer quoi ? Il va se passer ça. Tu vas l'avoir soit à la verticale, soit vers l'arrière. Mais d'une façon ou de l'autre, c'est la même chose, c'est ton bassin qui bascule vers l'arrière. En tant qu'architecte, si tu ne veux pas que ça se produise, tu dis quoi ? Tu dis, il faut que je me dérouille pour le bloquer ce truc, ce bassin. Donc, que je mette quelque chose de fixe là où mon bassin dépasse, c'est-à-dire les deux pointes derrière là qui sont ces deux trucs-là. Oui ? Et donc, il faut que je mette un truc derrière là, c'est-à-dire que sans changer l'angle de mon buste, je vais reculer, reculer, reculer jusqu'à espérer trouver quelque chose. Est-ce que je trouve quelque chose ? Que dalle ! Il y a deux doigts. Entre mon dossier et ma ceinture. Donc, et c'est pour ça que j'ai récupéré ma veste, il va falloir que je bricole. Prenez votre veste, vous en faites un saucisson un peu dur, vous allez compenser le trou derrière la ceinture. Et on n'en parle plus. Vous êtes bien assis. Et comme je suis très légèrement vers l'avant, vous voyez que je n'ai pas les homoplates sur le dossier, mais je n'ai pas besoin qu'elles soient sur le dossier. Je suis très bien soutenue comme ça. Ça va ? Et du coup, l'histoire de la posture assise, c'est ça. C'est que vous êtes sur les ischions, contre le support lombaire. Si vous n'avez pas de support lombaire, vous en bricolez un. Et ensuite, la règle 2 disait, avec les mains et la nuque, moins t'en fais, mieux tu te portes. Moins t'en fais, mieux tu te portes, c'est-à-dire que tu mets ton clavier quand tu en as là où sont tes doigts, et ton écran là où sont tes yeux. Et vous voyez tout le problème des écrans portables. C'est que ça, ce n'est pas la taille d'un smartphone, ou d'un iPad, ou d'un ordinateur portable. Donc, au bureau, vrai bureau, c'est-à-dire avec écran détaché, ça serait ça la logique. J'ai les coudes le long du corps, et finalement, ce qui va déterminer ma distance au clavier, c'est la longueur de mes avant-bras. Et si je suis en télétravail, avec un ordinateur portable, il faut que je casse cette connexion entre clavier et écran, c'est-à-dire que j'achète un clavier et une souris détachés, de sorte à utiliser le laptop comme un bête écran. Ça, c'était 2020. 2021, j'achète aussi un écran. Ouais, on pourrait rentrer dans le débat sur est-ce que j'utilise le laptop comme clavier, parce que du coup, comme il y a le touchpad devant, ça va te forcer à tendre un peu les mains. Tu vois ? Donc, il est possible que si tu utilises ça, tu te retrouves un peu comme ça à force de la journée. C'est pour ça que la solution... L'ordinateur portable, il est très bien comme unité centrale. Si tu peux avoir clavier, souris, écran, c'est très bien. La première chose que j'aimerais faire, c'est vous faire réfléchir à debout le bassin devant versus debout le bassin derrière. Si je suis debout le bassin devant et que j'ai un extincteur dans chaque main, quel va être l'effet du poids de l'extincteur ? Il part derrière. Il part derrière. D'accord ? Donc, en fait, quand je me tiens debout avec le bassin devant, toute charge va plutôt avoir tendance à aggraver ma posture, tandis que quand je me tiens comme un singe, le corps va plier dans une direction qui est beaucoup plus physiologique. D'accord ? Ça, c'est la première chose qu'il faut bien avoir en tête. Ce que je vous suggère maintenant, c'est de vous montrer les trois façons physiologiques de se baisser et qu'on fasse ça ensemble. Donc, je vous suggère de vous répartir un petit peu dans la salle en gardant cet allé-là propre pour qu'on voit bien à la vidéo. Et puis, on fait ça ensemble, on regarde les trois façons de se baisser et ensuite, je vous montre comment porter. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a que trois façons de se baisser. Tout l'art du port de charge, c'est de broder avec ces trois façons. Ok ? On y va ? Allez ! La façon numéro un. La façon numéro un pour se baisser, c'est sur un pied. Ce que je veux dire par un pied, c'est ça. Je me tiens quelque part et je lève la patte. D'accord ? Et donc, vous retrouvez ce que je vous expliquais tout à l'heure en termes d'équilibre. S'il y a quelque chose qui va derrière, il y a quelque chose qui va devant. Mon buste va devant, ma jambe va derrière. Et donc, tout l'art de cette posture-là, on va dire, c'est cette synchronisation buste-jambes autour de l'articulation de la hanche. N'est-ce pas ? On essaye ça et puis on regarde dans quel contexte on pratique. Donc, vous voyez, si ma jambe est à la traîne, j'ai le dos rond. Si ma jambe est en avance, j'ai le dos creux. Oui ? Donc, on veut une synchro. Quand on se tient, ce qui est crucial, c'est de se tenir sur le côté. Il y a des gens, des fois, ils se tiennent un peu sur l'avant comme ça. Non, je me tiens sur le côté et je me tiens du côté où je lève la jambe. Donc, si je lève la jambe droite, je me tiens à droite. Comme ça, j'ai un point d'appui à gauche, un point d'appui à droite. D'accord ? À quoi ça sert ? C'est super, c'est bravo comme ça. À quoi ça sert cette technique-là ? Ça sert à aller chercher jusqu'au sol sans aucun effort. Le prix à payer pour aller chercher jusqu'au sol, c'est qu'on ne peut pas porter très lourd. Ouais ? Un bien de sang, ça va vite. L'autre prix à payer, c'est que le sol doit être non glissant. Bon, pas très lourd, ça veut dire honnêtement jusque pack d'eau. Et puis, quand ça fait 5-6 kilos, et puis des fois, vous pouvez bénéficier d'un point d'appui comme ici, quand je vais chercher dans le parc et là, je peux porter l'optique qui fait une dizaine de kilos. Ouais ? Pour autant que le parc soit freiné ou contre le mur. Ouais ? Donc, là, j'introduis un concept qui est important qui est le transfert vers une tierce partie. La tierce partie étant, en l'occurrence, le parc. C'est-à-dire que tout ce que le parc porte, c'est plus sur mes tissus, c'est le principe de la transaction. Si je te le donne, je ne l'ai plus. Ouais ? Donc, façon numéro 1 de se baisser. Je suis sur une jambe, je me tiens quelque part et je peux aller chercher jusqu'au sol. Par contre, ça ne peut pas être lourd. Ça peut être pour aller chercher loin devant aussi d'ailleurs. Ça marche aussi. Façon numéro 2. Pour gagner en stabilité et donc pouvoir porter plus lourd, je vais passer d'un pied à un pied et demi. Je vous montre les trois variantes et les trois erreurs que tout le monde fait. Et puis, ensuite, on regardera comment se lever. Les trois variantes, c'est S, M, L. D'accord ? Je me baisse un peu, beaucoup, passionnément. Les trois erreurs. Erreur numéro 1, regarder devant soi. Regardez, si je regarde devant moi, j'ai le dos qui creuse. Pourquoi ? Parce que j'ai violé la règle de l'équilibre de si quelque chose va devant, quelque chose va derrière, dos plat. Si j'ai le buste là, qu'est-ce qui va devant ? Rien du tout, il y a juste quelque chose qui va derrière. Donc, je creuse le dos. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur. Regardez l'écartement latéral entre mes pieds. Là, il est, on va dire, 25 cm. Certains, quand ils reculent les pieds, vont partir comme ça. Vous avez perdu toute la stabilité latérale. Vous partez en vrille. Troisième erreur. Regardez bien mon pied arrière. Écoutez mon pied arrière. D'accord ? Si vous finissez comme ça, ça veut dire deux choses. D'une part, qu'il y a un moment où vous n'étiez plus sur un pied et demi. Vous avez fait un passage par un pied. Et d'autre part, ça veut dire comment vous allez faire pour vous relever de là. Vous êtes bien embêté. C'est un problème, parfois avec certaines bottes de sécurité. Certaines bottes de sécurité ne sont pas du tout pratiques pour faire ça. J'ai ça avec la police, par exemple. C'est un peu un problème, parfois. Ce que ça veut dire aussi, puisqu'on parlait de genoux, c'est que quand vous faites ça de façon prolongée, c'est quand même pas mal d'avoir des genouillères. Ça évite de passer sur le billard plus tard. Ça ne suffit pas, mais c'est une bonne idée. On essaye les trois façons et ensuite je vous montre comment se relever. Vas-y, SML. Et puis, vous voyez, quand je suis dans la façon, j'allais dire complète, L, vous voyez que si je n'ai pas envie de m'abîmer le dos, ma main, finalement, elle arrive à Mitibia. Donc, je peux aller chercher des charges certes un peu plus lourdes, mais à Mitibia, si je veux fermer l'asset, ça y est, je suis en train de déformer le dos. Ça, ça s'appelle dos rond. D'accord ? Donc, dos plat, c'est à peu près jusque là. Donc, vous voyez, il y a une espèce de trade-off comme ça. Je gagne en poids, je perds en hauteur. Maintenant, comment on se relève ? Trois façons. Façon numéro un. Je vais créer une espèce de déséquilibre vers l'avant qui va me permettre de libérer cette jambe-là, la jambe arrière. Et donc, comme je vais donner une impulsion vers l'avant, il va bien falloir absorber cette énergie. Il va falloir l'absorber dans la marche. Regardez, je mets mon buste devant, ça libère cette jambe-là, mais par contre, il faut que je fasse trois pas pour freiner. Ouais ? On essaye, mais du coup, vous finissez à trois mètres de là où vous êtes parti. D'accord ? Donc, vous poussez sur les orteils et vous voyez que je regarde à 50 centimètres devant moi. Vous regardez par terre. Ouais, très bien, voilà, exactement comme ça. Nickel. L'avantage de cette technique-là, c'est que vous restez, on va dire, rectiligne. L'inconvénient, c'est qu'il y a un moment où tout votre poids porte sur un seul quadriceps, donc sur une seule jambe. Deuxième façon de se relever, inspirer des enfants. Vous avez déjà vu un bébé, comment il apprend à se mettre debout ? Il fait quoi ? Il fait ça. Ouais, ou il tire, d'une façon ou de l'autre. Ça marche aussi en tirant si la table est stable. D'accord ? Donc, vous prenez un mur, vous prenez un camion, vous prenez n'importe quoi, vous poussez dessus et puis ça vous relève. Inconvénient, vous ne pouvez rien avoir dans les mains. Et puis, il faut un camion. Troisième façon, celle-ci, issue des arts martiaux. Dans les positions où je suis resserré comme ça, vous voyez, donc je suis dans la même position mais les deux pieds sont plus proches, je vais prendre appui sur l'intérieur de mon genou et je vais faire une spirale, c'est-à-dire que je vais monter et tourner en même temps. Regardez, ça va faire ça. Ouais ? Allez-y, essayez. Ça ne pète pas trois pattes à un canard, probablement tu le fais instinctivement. Ouais, c'est pas un peu ça. Vers la jambe arrière, tu es parti dans l'autre jambe à mon avis. C'est bon. D'accord ? Donc vraiment, jambe arrière et puis, tac. L'avantage de cette technique-là, c'est que mon poids est cette fois-ci porté par les deux jambes, les deux quadriceps. Inconvénient, si vous avez une charge lourde dans les bras, cette charge lourde va ralentir les extrémités inférieures et vous risquez une torsion dans le dos. Donc, en pratique, cette technique-là, je la recommande pour des poids, la technique de la spirale, pour des poids inférieurs à 15 kg. en fonction d'œil, en fonction de votre entraînement, en fonction de votre... etc. Mais pour plus que 15 kg, partez en rectiligne. À droite, vous avez donc comment je porte... celle-là faisait 12 kg sur la balance. Et puis, vous voyez que je pars un petit peu devant et puis, je remonte tout seul. Vous voyez que de la même façon que dans la technique numéro 1, quand je lève la jambe droite, mon corps tourne vers la droite, dans la technique numéro 2, quand je recule la jambe gauche, mon corps s'oriente vers la gauche. Donc, on s'oriente toujours du côté de la jambe active, on va dire. Ce qui vous force dans un contexte comme celui que vous voyez à gauche à maîtriser la technique sur les deux jambes. Quand vous intervenez sur une voiture, la portière vous empêche de choisir votre jambe préférée. Vous intervenez là où vous pouvez. Ce qui veut dire qu'on doit maîtriser la technique sur les deux jambes alors qu'on a tous une jambe préférée. Vous voyez bien, moi c'est mon métier. Cependant, mon jean, il est toujours plus usé à gauche qu'à droite. D'accord ? Et je vous promets qu'il n'est pas vieux celui-là. D'accord ? Donc, si vous voulez, dans un cours comme celui-ci, mon objectif, il est d'aller entraîne-toi un petit peu à droite et puis, essaye de casser les automatismes. Donc, on a tous une préférence, c'est normal. Ok ? Donc, technique numéro 2, trois variantes. Très honnêtement, cette technique-là, vous allez la retrouver dans la vie courante dans au moins 70% de situations. Si on a une à maîtriser, c'est celle-là. Ouais ? Technique numéro 3, on est passé d'un pied à un pied et demi. Je vais donc maintenant vous emmener sur deux pieds. Alors, allons-y. Mettons-nous sur nos deux pieds, bien ancrés sous les voûtes plantaires. D'accord ? Et très, 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 très lentement, j'aimerais que vous descendiez sur vos genoux pour voir jusqu'où vous réussissez à aller. Et puis, on va arriver, on va arriver là, quoi. Vous allez arriver là avec vos mains au niveau des genoux. Si tu étais plus bas, c'est que tu as triché. Ah bon ? Refais-nous. Non, mais tu as pas le dos plat. Ah non, il n'y a pas le dos plat. C'est ça, c'est ça la triche. c'est que si je veux garder le dos plat, c'est-à-dire ne pas m'exploser les disques, ben, t'es limité ici, quoi. Donc, ça marche de plier les genoux, mais ça marche pas en dessous de 90 ou 100 degrés, ce qui fait que c'est une technique qui est totalement impraticable pour toute charge en dessous de mes genoux. Ouais. L'erreur que font les gens, c'est quoi ? C'est ça, par exemple. Vous allez me dire, super, elle a le dos plat. Est-ce qu'elle est sur ses deux pieds ? Elle est sur deux fois un demi-pied, ça fait un au total. Vous lui mettez 20 kilos dans les bras, elle est loin. Et puis en plus, devant témoin, vous avez une pression dans le genou qui est monstre là, t'es d'accord ? D'accord ? Vous essayez de vous relever à partir de là et vous devenez son patient d'ici pas longtemps, 20 ans. D'accord ? Les femmes de ménage qui font ça tout le temps, parce qu'on leur a 10 plis les genoux, à 45-50 balais, il faut leur refaire les genoux. Il y a une pression derrière la rotule et contre le ménisque qui est juste monumentale dans cette position-là. Comment est-ce qu'on se relève si jamais on se retrouve coincé comme ça ? C'est-à-dire que je vais, allez, je m'entraîne avec l'autre, je vais poser un genou, puis l'autre, puis vous connaissez la suite. mais vous essayez surtout pas de vous relever à la verticale à partir de là. Là, vous cassez tout. Deuxième erreur que les gens font dans la technique numéro 3, regardez devant eux et vous voyez que ça creuse le dos. Si je voulais pas creuser le dos, qu'est-ce qui se passe ? Je prends la tangente des lombaires et vous voyez que la tangente des lombaires, elle part à 45 degrés en diagonale. Donc la ligne du regard, elle est où ? Elle est à 3 mètres devant elle ou 2 mètres devant elle. On ne peut pas regarder par la fenêtre et avoir le dos plat. Pas possible. A moins que la fenêtre soit très très basse. Ok ? Donc, les histoires qu'on apprend en salle de muscu de regarde devant toi, etc., ça amène toujours des choses comme ça. On est bon ? Entre les 3 techniques dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, je vous dirais ça, c'est 15-20% du temps, ça, c'est 70-75% du temps, ça, c'est le reste. Ça fait 5 à 10%. Donc, s'il y en a une dans laquelle il faut investir, c'est vraiment celle-ci avec les différentes façons de remonter. On est bon ? Ouais ? Du coup, puisque vous avez compris qu'à mon sens, en tout cas, plier les genoux ne peut pas être la règle d'or du port de charge, c'est quoi la règle d'or du port de charge ? C'est pas porté. Très bien, exactement ça. La règle d'or du port de charge, c'est moins tu portes, mieux tu te portes. Deux explications à ça. Première explication, si porter, c'était tellement cool que ça, dites-moi pourquoi il y a des gens qui passent leur vie à inventer des chariots, des transpalettes, des gerbeurs, des machins. Vous croyez qu'ils ont vraiment une vie qui est tellement vide de sens qu'ils inventent des trucs comme ça ? Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est quoi la différence entre porter dans un cadre professionnel et porter dans un cadre sportif qu'on pourrait appeler « fitness muscu ». C'est que dans un cadre sportif, j'ai un échauffement, une durée courte, une intensité modérée à élever et beaucoup de repos. Vous prenez l'inverse de tout ça et vous avez le port de charge en milieu professionnel. Pas d'échauffement, durée prolongée, intensité léger à modérée, pas de repos. Alors que l'activité sportive va permettre d'avoir des bénéfices cardiovasculaires, l'activité professionnelle de port de charge va juste amener du vieillissement cellulaire. OK ? Donc, effectivement, la règle d'or du port de charge, c'est « moins tu portes, mieux tu te portes ». Ce qui se décline en deux étapes. L'étape numéro 1 du port de charge, c'est « que pouvez-vous faire pour réduire la charge ? ». La première chose, c'est déléguer, pas un stagiaire, déléguer à une tierce partie comme un camion, un châssis, un chariot, une brouette ou ce que vous voulez. D'accord ? Deuxième étape, et c'est un feu, en fait, le cousin de A, c'est « est-ce que vous pouvez porter moins lourd en glissant, basculant, roulant ? ». La caisse de jeu de mon gamin tout à l'heure, je ne l'ai pas soulevée de terre, je l'ai basculée, puis glissée, puis glissée, et je ne l'ai portée que quand je n'avais plus le choix. Mais au début, elle n'a que glissée, c'est-à-dire qu'en fait, dans B, dans « portée moins lourd qu'au roulé basculé », j'ai donné une partie de la charge à la tierce partie qui était camion. Et ensuite, vous allez optimiser la trajectoire. Là, je suis dans la partie durée. Finalement, c'est « qu'est-ce que c'est le chemin le plus court entre moi et le camion ? ». Et quand je pose quelque chose sur un camion, la règle, c'est 1, 2, 4. Un point de contact, deux points de contact, quatre points de contact. Je prends le chemin le plus court entre la roue du ventilo et le camion. je pose une roue sur le camion. Ça, c'est rapide, c'est dégueulasse, mais ça le fait. Mon ventilo est déjà sur le camion. Une fois qu'il est sur le camion, je le bascule pour mettre la deuxième roue. Je suis à deux points de contact. Et de là, je le roule dans le camion pour le poser sur quatre points de contact. Un, deux, quatre. Non, celle-là, on va la voir y venir aussi. D'accord ? Une fois que vous avez fait votre possible pour réduire la charge, le boulot, ensuite, il est de distribuer cette charge au travers de vos tissus. C'est-à-dire de ne pas emmener les disques à la rupture, puis les cartilages à la rupture, puis ça ou ça. J'en donne un petit peu à tout le monde pour que chacun reste dans sa zone de confort. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut choisir, en fonction du contexte, la meilleure technique. Est-ce que c'est léger et en bas ? Est-ce que c'est moyen et à mi-hauteur ? Ou est-ce que c'est lourd au-dessus des genoux ? Et bien souvent, vous allez vous rendre compte qu'il y a différentes phases dans le portage et qu'à ces différentes phases correspondent différentes postures et différentes prises. Et donc, quand vous changez de prise, il va falloir des tierces parties qui sont bien réparties pour changer de prise pendant que quelque chose tient la boîte. Ça va ? J'aimerais vous montrer quelques valeurs repères. La première valeur repère, c'est le tableau de gauche qui vous donne les limites de poids, c'est l'organisation sur le travail, en fonction de l'âge et du sexe. Ce n'est pas 25 kilos pour tout le monde. Ce que je vous montre, la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est pour vous dire, écoutez, quand vous avez un collègue de plus de 50 ans qui est en train de porter un ventilo qui fait 30 ou 35 kilos, il est grosso modo à deux fois sa limite. Allez lui filer un coup de patte. Et si vous êtes chef d'intervention, ne renvoyez pas les jeunes à la maison parce qu'ils sont jeunes et fatigués et laissez tous les seniors sur le terrain faire leur établissement. Regardez ce qui est lourd et assurez-vous qu'on réussit à répartir avant de renvoyer les gens à la maison. Oui, ça c'est le tableau de gauche. Le tableau de droite, il vous dit, là où vous êtes costaud, c'est au niveau du nombril. Et plus vous montez, plus vous descendez, plus vous êtes faible, ainsi que quand vous vous éloignez. Logique. Si vous repensez à ce que je vous ai montré tout à l'heure, tout l'art, il est donc de j'emmène mon nombril vers la charge, puis j'emmène la charge vers mon nombril et je ne porte que quand les deux sont scotchés l'un à l'autre. Jusqu'à ce qu'ils soient scotchés, je glisse, je bascule, je machin, etc. Je ne porte pas. Du coup, vous pensez quoi de ça ? Erreur fondamentale. Erreur fondamentale, si les objets-là sont manipulés à fréquence égale, si les sacs en bas sont manipulés tous les 5 ans, ce n'est pas un drame. Mais s'ils sont manipulés à fréquence égale, oui, erreur fondamentale. D'accord ? La logique qui sous-tend ça, souvent, c'est de dire je mets le lourd en bas comme ça, ça stabilise l'étagère. Si l'étagère n'est pas stable, vous mettez des goujons dans le mur. Oui ? Mais là, c'est un contexte d'industrie chimique, horlogère d'ailleurs, celle-là. Mais ça pourrait être n'importe où, dans des cuisines, etc. J'ai vu ça partout, tout le temps. Et puis, puisqu'on en est à faire des provocations, qu'est-ce que vous pensez de ça qu'on vous apprend depuis 30 ans ? On le reprend après la règle 3. Est-ce qu'il a les deux pieds par terre ? Non. Non. Comment vont ses genoux ? Mal. Comment va son bas du dos ? Pas bien. Comment va sa nuque ? Non. Est-ce qu'il a la charge contre le nombril ? Non. Donc, il y a tout faux. Non. Il y a tout faux. Et vous voyez là la différence fondamentale entre les photos et les brochures qui vous proposent des dessins. Chaque fois que vous voyez une brochure avec un dessin, il faut flairer l'arnaque. Avec un dessin, je vous fais un mec comme ça qui a les bras qui touchent par terre. D'accord ? Mais le vrai humain, il ne peut pas. C'est pour ça que quand je voyais ta hauteur, je savais tout de suite, même si tu étais dans la table, je savais qu'il y a un truc qui ne jouait pas. D'accord ? Parce que tu es un vrai humain. Et donc, vous voyez que... Possible. Quand il relève la charge, il a donc une charge qui est complètement au porte-à-faux à bout de bras. Vous voyez bien que la photo est faite avec une boîte vide. Ce n'est pas réaliste ça avec une boîte qui fait 20 kilos. Impossible. Et à l'arrivée, je soupçonne très fortement qu'il ait en fait bloqué ses genoux et en bloquant ses genoux, il creuse le bas du dos. Donc, tout faut. Vous voyez ? Bon. Ce qu'on va faire, c'est que juste avant de descendre en bas vers les véhicules pour mettre ça en place, il y a une micro-étape que je veux vous montrer. c'est plus pour votre information et que vous ayez compris les choses complètement que dans l'espoir que vous l'utilisiez vraiment au quotidien. Même si ça serait particulièrement important. C'est la question du gainage. C'est-à-dire que regardez, si je prends ma position, d'accord ? Je suis nickel, je suis sur un pied et demi, technique M, ça va bien. Je mets une charge de 20 kilos dans mes bras. Si je ne fais rien avec mes muscles, il va se passer quoi ? La charge va faire plier mon corps. Et donc, il faut que je fasse quelque chose avec mes muscles pour résister à cette traction ou à cette déformation imposée par la charge. Ce truc qu'on fait pour résister à la charge, ça s'appelle gainer. Il y a trois zones qu'on peut gainer. Et on va gainer les trois zones ensemble pour vous faire sentir ce que c'est. On va prendre la position du skieur. Je pense que c'est la position du skieur qui est un peu sur ses pieds comme ça. Vous imaginez que vous avez pris un grand coup de poing dans le ventre. Donc, vous avez vraiment les fesses derrière vous. Première zone qu'on va gainer, c'est les pieds, les jambes, vous allez faire comme si vous rameniez les talons ensemble. La ligne du regard, elle est à un mètre devant vous. On est d'accord. Là, vous avez solidifié les jambes. Deuxième zone, abdos fessiers. Vous allez faire comme si vous vouliez aller aux toilettes mais c'est occupé. Vous contractez tout. Troisième zone, vous faites comme si vous teniez un guidon de Harley et vous faites comme si vous vouliez ramener les coudes ensemble. Et ça, ça va mobiliser le milieu de votre dos. Ouais ? Et de là, il n'y a plus rien qui bouge. Vous êtes solide. Par contre, ça chauffe. Je viens de vous faire de la muscu gratuite juste par le pouvoir de votre volonté. ces trois zones-là sont des zones que je peux mobiliser de façon sélective. Typiquement, si je vais chercher l'écarteur loin devant, je ferais bien d'avoir mobilisé abdos et milieu du dos parce que sinon, j'ai le pied et j'ai le poids qui part avec l'écarteur. D'accord ? Ce qu'on va maintenant faire, c'est descendre au véhicule et la logique autour des véhicules, c'est la suivante. C'est dire, vous m'emmenez dans les situations que vous voulez. Peu importe. Et à chaque situation, on va regarder comment vous faites normalement avant ce cours. D'accord ? On n'est pas là pour dire c'est bien, on est là pour dire c'est bien, c'est mal mais pas pour juger. Ok ? Et on passe juste ce que vous faites au crible de nos trois règles. Qu'est-ce que tu vois sur la règle 1 ? Qu'est-ce que tu vois sur la règle 2 ? Qu'est-ce que tu vois sur la règle 3 ? Et de là, on passe en revue notre plan d'action et bon, très honnêtement, on va dire que vous êtes obligé d'en être dans cette situation-là. On regarde si techniquement on peut faire quelque chose et puis si d'un point de vue comportemental on pourrait faire mieux. C'est pour vous affûter le regard. Ok ? De là, on revient ici. Je vous montre un super exercice de paille et je vous lâche. Ouais ? Parlez-vous pas de la rotation du bassin ? Ça ? Ouais. C'est ce que j'ai démontré avant mais si tu veux, disons que ce n'est pas hyper facile à prendre comme ça. Donc, en fait, quand je fais gainage du milieu, tu as raison, il ne faudrait pas gainer autour de ça, il faudrait gainer autour de Doppla. Donc, ça suppose la rétroversion et en fait, le simple mouvement de rétroversion utilise les abdos et les fessiers. Donc, le gainage va être la conséquence d'avoir mis mon bassin à sa place. Tu as raison. Mais la plupart des gens, ils ont un mal de chien à contrôler leur bassin et tu leur demandes de faire rétroversion du bassin comme ça, ils te font ça. Donc, c'est pour ça que dans une session individuelle, clairement, il faut y passer. Dans une session de groupe, c'est un petit peu compliqué de réussir à ce que ça vous reste bien entre les deux oreilles. Mais c'est important, tu as complètement raison. Complètement raison. Ouais, on y va ? Du coup, là, on a vraiment fait notre possible pour fermer le robinet autant que faire se peut. Puis, on a vu que des fois, ça marchait bien, des fois, ça marchait comme ci, comme ça. Puis, même quand on fait bien, on porte un écarteur, ça fait quand même 20 ou 25 kilos. ça rajoute quand même 30 à 50 % à notre poids. D'accord ? 30. Du coup, il faut qu'on puisse maîtriser une paille, une paille qui est actionnable rapidement. Ce que je vais vous montrer, c'est l'exercice de relaxation standard qui devrait faire partie de l'hygiène quotidienne de M. et M. et M. tout le monde à une fréquence de 10-15 fois par jour. D'accord ? Qui prend 40 secondes. 40 secondes ou 40 secondes 15 fois par jour ? Non, 40 secondes 15 fois par jour. Ah, d'accord. Et, je vais ensuite vous montrer où le trouver sur YouTube. On n'a qu'à se mettre debout. Et puis, on va revoir trois trucs sur pause sur debout et je vous montre la paille en même temps. On se met debout ? Alors, on va commencer par essayer de comprendre un peu cette histoire de debout. On va mettre les mains sur le bassin et les orteils qui pointent vers l'avant. Et, je vais vous demander de mettre les orteils vers l'extérieur un peu comme un cow-boy et de voir ce qui se passe, les pieds, pardon, vers l'extérieur et de voir ce qui se passe en termes de bassin. Et, vous voyez que le bassin part tout de suite vers l'avant. Pourquoi ? Parce que vous avez le fémur qui fait comme ça. Si vous le tournez sur son axe, la tête du fémur pousse devant. Bam ! Elle balance le bassin devant. Donc, bassin devant, dos creux. Pour éviter ça, il est donc important d'essayer de garder les orteils parallèles vers l'avant. Deuxième chose, vous allez mettre la main dans le bas du dos, genou légèrement fléchi et vous allez bloquer les genoux. Et si vous bloquez les genoux, vous voyez que le dos creuse immédiatement. Donc, pour éviter ça, on va garder les genoux légèrement fléchi. Et troisième étape, donc vous voyez, je suis toujours dans ma logique de règle 3 de monter les trucs de bas en haut. On va appliquer ce que j'appelle la règle du pingouin. Ouais ? Après les singes, les pingouins. Regardez, la règle du pingouin, c'est si tu te tiens comme ça, comme un securitas, et que tu fais le pingouin, tu te tapes les fesses, ça veut dire que ton bassin, il est trop devant toi. Et donc, vous allez imaginer que vous prenez un coup de poing dans le ventre, et au moment où vous pouvez passer les bras juste devant les articulations de la hanche, c'est que vous avez le bassin qui est au bon endroit. Ouais ? J'ai parlé de mettre les bras devant les hanches, pas devant le ventre. Ça dépend de la taille du ventre. Donc, vous passez devant les hanches. D'accord ? Et une fois que vous êtes là, vous allez juste, on va juste relaxer les articulations les unes après les autres, des bouts des doigts, jusqu'aux hanches. Alors, on va commencer, donc vous vous tenez comme ça, comme des singes, par les poignées. On va commencer par flexion-extension. Là, vous ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit. D'accord ? Ensuite, on va jeter les pouces. Ensuite, on va monter d'un cran, passer au coude. Les coudes, ils vous permettent de vous taper poitrine et homoplate. D'accord ? Puis, vous passez aux épaules. Donc là, je vais vous taper les fesses. Ensuite, on va actionner les cervicales. Donc, vous regardez à gauche, à droite, juste les cervicales, pas le reste du dos pour l'instant. Et après, deux, trois voyages, vous pouvez aller chercher tout le dos, donc loin derrière à droite, loin derrière à gauche, mais pensez à tirer le bassin derrière vous, sinon vous creusez. Et de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le menton dans les clavicules et une vertèbre après l'autre, on va fléchir vers l'avant, mais sans descendre plus bas que les genoux. Et là, vous venez en 40 secondes de détendre toutes vos articulations du bout des doigts aux hanches. Il y a une version 10 secondes. Regardez, pendant 5 secondes, on va secouer les clavicules et pendant 5 secondes, on va faire la relaxation, l'enspirale. Si vous faites 10 secondes toutes les 20 minutes, ça vous prendra 30 secondes par heure, soit 4 minutes par jour. Une clope, ça dure plus longtemps que ça. Donc, vous voyez, fonction de la clope. Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment une question de temps. Je veux bien entendre l'argument de « j'y pense pas », l'argument de « j'ai oublié, j'ai la flemme, j'ai pas envie, tu m'emmerdes avec tes trucs ». Tout ça, je veux bien l'entendre. Mais l'argument « j'ai pas le temps », il ne va pas tenir la route très longtemps. D'accord ? Il est sur YouTube, vous avez l'adresse là, je vous montre dans un instant dès qu'on a fini où on va le chercher sur YouTube exactement. En conclusion, ce que je voudrais vous raconter, c'est que, vous voyez, oui, on est d'accord, les troubles musculosquelétiques, c'est un vrai problème, notamment dans votre métier. Mais si vous voulez, chaque métier a son profil de risque. Gardez en tête ma règle d'or. Si vous utilisez bien votre corps, ça se passe toujours mieux que si vous utilisez mal votre corps. Donc, quel que soit le profil de votre métier, ça vaut le coup de se donner la peine de faire les choses un peu propres. Ouais ? Deuxième chose, l'histoire du port de charge, purement en termes de posture, pas en termes de stratégie, c'est quoi ? C'est vous bougez vos pieds et vous me faites le pingouin. Pingouin slash singe. D'accord ? Vous reculez le bassin. Et de là, cette histoire de relaxation de paille, vous voyez que ça doit venir tout de suite après l'effort. L'exemple que je donne souvent aux gens, c'est-à-dire, regarde, finalement, tes parents, ils ne t'ont jamais appris à te brosser les dents tous les samedis de 14 à 15. La durée totale, c'est la même, c'est une heure par semaine. Mais ils t'ont dit quoi ? Ils t'ont dit, ce qui compte, c'est la fréquence, pas la durée. Donc, ça ne sert à rien de se brosser les dents toute une heure pour la semaine et de se dire ensuite, je suis tranquille. Ils t'ont dit, à chaque repas, tu te brosses les dents. Moi, je vous dis la même chose. À chaque fois que le robinet, il était un peu trop ouvert, vous actionnez la paille.